... Au pied des Alpes, sur le versant italien, la ville d'Ost et sa vallée posent un problème. Dans ce pays où les noms, la langue, les mœurs, les aspirations sont françaises, il ne semble pas que l'octroi par l'Italie d'une sorte d'autonomie dans le cadre italien ait satisfait les cent mille val d'Ottins. Les val d'Ottins respirent mal et ils partent vers la France. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils vont chercher en France une vie plus compatible avec leur goût et leurs aspirations, en épit des dangers que représente actuellement cette aventure, car il y a la distance, la montagne et la neige. Les reporters des actualités françaises ont réussi dans des conditions dramatiques à filmer d'Ost en France la traversée d'une dizaine de ces émigrants, parmi lesquels se trouvaient trois enfants. Surpris par une tempête de neige, une partie du groupe put se réfugier à l'hospice du petit Saint-Bernard et gagner le lendemain le versant français. Hélas, l'un des émigrants perdus dans la tourmente trouva la mort dans un champ de neige. Ce fut derrière le groupe des Unis, un cadavre qu'on ramena en terre française, un cadavre que les frontaliers accueillirent avec la grande piété simple des âmes primitives. Pourquoi des hommes fuit-ils leur pays ? Pourquoi des hommes peuvent-ils mourir sur une route ? C'est le problème d'Ost ! C'est le problème d'Ost ! C'est le problème d'Ost !